Bon, Wendake, en principe, peut faire ce qu'il veut sur son territoire. Alors, on ne peut pas contester ça, mais même là, moi, comme maire de Québec, même si Wendake peut faire ce qu'il veut sur son territoire, je m'opposerai toujours à tout casino géré par des intérêts privés ou par des nations autochtones dans l'agglomération de Québec, même si Wendake peut construire son jeu. Je vais tenter de convaincre la population de Wendake de ne pas faire ça. Parce que la criminalité que ça apporte, c'est nous autres qui l'ont sur le dos. Wendake n'est pas équipé pour faire face à ça. Sur son territoire, d'abord, qui est tout petit, mais la criminalité, ça va être dans la ville de Québec. Alors, c'est nous autres qui allons avoir la tâche de combattre cette criminalité-là additionnelle, potentielle. Je suis obligé de ce potentiel-là. Alors, c'est pour ça que, même s'ils peuvent la faire chez eux, il faut qu'ils s'attendent à l'opposition de la ville de Québec. Parce qu'on n'en veut pas dans la région de casinos gérés pour le privé. S'ils pourront avoir un casino ici et qu'ils feront ce qu'ils voudront, il faut qu'il soit géré par l'Auto-Québec. Un point à la ligne. Un point à la ligne, c'est très clair pour nous. Bon, une fois que j'ai dit ça, moi, je n'ai pas autorité sur le territoire de Wendake. Sauf que nous autres, on va ramasser les dommages collatéraux. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.